bien le bonjour amis gémeaux bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer vos énergies vos prévisions pour le mois d'avril 2021 alors comme j'ai l'habitude de vous le signaler ce sont des prévisions globales générales donc vous prenez vraiment ce qui vous concerne ce qui résonne en vous ce qui répond plus ou moins à vos problématiques présentes j'aime à rappeler également que la cartomancie la médiumnité ne sont pas des sciences exactes et gardez bien votre libre arbitre pour évoluer dans votre existence ressentez à l'intérieur de vous ce qui est juste pour vous n'allez pas dans des directions parce qu'on vous l'a conseillé parce que telle ou telle personne vous l'a conseillé et que ça résonnait pour elle nous sommes tous différents certes nous faisons partie d'un tout mais nous sommes tous différents et nos élans ne sont pas les mêmes que celui de la personne qui vous vous a conseillé nous n'avons pas les mêmes antécédents nous n'avons pas vécu les mêmes vies précédentes nous venons chacun avec nos bagages donc à nous de composer avec ce qui fait un petit peu la couleur de notre âme cette âme qui est venue s'incarner dans ce corps de matière qu'elle a choisi donc amis gémeaux je vous invite aussi à aller consulter la vidéo concernant votre signe lunaire ainsi que votre ascendant ça pourra toujours vous donner des petites informations alors pour ce tirage pour ce mois d'avril pour vous les gémeaux nous allons prendre un message d'éveil une carte je vous la lirai elle donnera un petit peu le ton de ce que vous avez à faire dans cette existence en ce mois d'avril ensuite oracle de la triade bien entendu vous savez que je l'adore les rêves enchantés du petit le normand pour avoir quelques détails supplémentaires et côté coeur nous avons le grand oracle de l'amour qui commence à devenir un oracle habituel dans les jeux du moment allez nous allons tirer une carte pour avoir un message d'éveil alors attendez elles sont grandes je vais les mélanger comme ceci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires au dessous de la vidéo j'aime bien vous lire j'aime bien vous répondre c'est bien plus intéressant qu'être toute seule derrière mon écran pour vous faire des vidéos si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre sur le groupe facebook vous avez les coordonnées sur le site également pascal g médiumnité et bien-être et puis et puis puis vous pouvez laisser un don par le biais de julien paypal qui est au dessous dans la description et puis voilà like et partager ça peut servir à tout le monde faites connaître la chaîne plus on est fou plus on rit je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je persévère parce que le rire est une une énergie la joie est une énergie qui nous transporte allez en plus vous aimez bien vous êtes taquin les gémeaux donc si on peut rire on va rire n'est ce pas allez une carte pour vous pour ce mois d'avril pour les gémeaux allez celle ci le soleil central à ça vous aimez briller point j'ai juste vu le titre mais le soleil central je cesse de me dévaloriser je suis aussi beau et important que les autres tout part de ma volonté de croire en moi je mérite de réussir je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre je m'épanouis en découvrant mes forces j'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi par ma réalisation je prends ma place dans l'univers vous êtes un être de communication le gémeaux et vous avez besoin aussi de vous trouver au centre au centre de d'une communauté vous avez besoin de communiquer vos savoirs vous avez besoin de communiquer votre lumière je suis assez étonné qu'on parle de dévalorisation parce que en général vous avez confiance en vous mais il se peut effectivement qu'il y ait eu dans votre existence des blessures qui laisser une empreinte et que cette empreinte vous pousse à la dévalorisation sachez que nous sommes tous en chemin et que ce chemin peut être facile compliqué tout est question de regard que nous posons sur sur ce chemin et sur les cailloux que nous allons y trouver oracle de la triade hop une carte ça va être la carte centrale les doutes les doutes pour vous gémeaux les ruminations les questionnements quant à votre devenir quant à votre place dans l'existence une autre carte qui saute la carte de l'élévation la carte de l'éternité avec le signe le symbole de l'infini le lemniscate avec toute sa symbolique d'intemporalité d'éternité une très belle énergie avec ce symbole le mensonge le mensonge allez je tire les cartes et ensuite nous allons voir ce qu'il en est alors je voulais donc dit au centre sur ce mois d'avril il y a énormément de questionnements pour vous les gémeaux alors ça peut concerner les femmes mais ça peut aussi concerner votre part d'énergie féminine cette énergie in que vous gémeaux vous avez tendance parfois à mettre de côté parce que vous êtes dans ce côté cartésien ce cerveau gauche ce cerveau analytique et là on est plus sur le cerveau droit le cerveau qui est dans l'émotionnel la créativité l'intuitif donc il y a qu'est une part de vous qui se pose des questions par rapport peut-être à ce côté émotionnel faut-il le mettre en avant faut-il le camoufler en tous les cas j'ai l'impression pour vous que vous sortez d'une période pour le moins terne triste une période j'ai envie de dire stérile où rien ne se passait rien ne se produisait c'était un peu le calme plat mais pas le calme comme on pourrait l'énoncer avec cette carte qui nous parle plus d'une sérénité d'une paix d'une tranquillité intérieure c'est plutôt un calme plat qui n'apporte rien un calme plat dans lequel vous végétez vous ne vous n'êtes pas dans une croissance une évolution qui vous permettrait de rejoindre les élans de votre âme ce qu'elle a envie de réussir en cette vie ce qu'elle a envie de de rencontrer pour lui permettre d'évoluer et d'aller vers la richesse vers l'abondance vers une croissance quelque chose qui vraiment va vous propulser vers des plans supérieurs regardez les jolies cartes que vous avez un léger mot il semblerait que sur ce mois d'avril justement la tendance s'inverse et que vous alliez vers un accroissement au plan spirituel mais aussi au plan terrestre au plan matériel dès lors que vous aurez mis de côté vos doutes vos questionnements dès lors que vous aurez mis en évidence ce côté féminin chez vous que vous l'aurez accepté ce côté ce qu'on appelle maintenant le féminin sacré dès lors que vous l'aurez honoré dès lors que vous en aurez fait vous lui aurez donné une place importante dans votre quotidien alors se présenteront à vous des synchronicités des petits signes qu'il faudra reconnaître des signes qui vous permettront d'avancer sur votre chemin pour vous expenser on a la carte du mensonge qui ressort ici et la carte du temps alors ça fait un petit moment j'ai mot que vous n'êtes pas j'ai envie de dire dans votre axe vous 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 donnez le change vous êtes là vous êtes agréable vous êtes bavard vous êtes dans la communication mais d'un autre côté on dirait que ce côté intellectuel communiquant que vous placez devant vous et ben mais un petit peu dans l'ombre votre côté intuitif spirituel sensitif et c'est un peu comme si vous vous mentiez à vous même vous êtes parfois habile en boniment habile en affabulation on va dire pour enjoliver le quotidien pour être dans la taquinerie pour être pour être un peu le centre du monde parfois mais là on vous parle surtout de vous parce que j'ai vraiment ce côté âme essence divine qui est qui ressort là on dirait qu'il y a un mensonge vis-à-vis de vous même d'où tous ces questionnements parce qu'il y a un mal être vous ne vous sentez pas à votre place et c'est sans doute ce côté féminin qui vient un peu toquer à la porte et vous dire oh oh moi j'ai envie de m'exprimer aussi laissons le cartésien laissons le mental de côté j'ai envie moi de de m'exprimer je suis guidé par la conscience supérieure j'ai des informations à te donner écoute moi tout n'est pas à analyser tout n'est pas à programmer tout n'est pas à comment dirais-je à planifier voilà ce qu'on me dit vous avez besoin de quelque chose de plus plus intéressant plus nourrissant vous étouffé dans un rôle quelque part que vous avez endossé dans cette société pour pour vaquer à vos occupations sans qu'on vous enquiquine vous êtes vous prenez votre place de façon matérielle mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui manquait qui manquait à la pelle et là en ce mois d'avril vous avez besoin vous avez eu besoin d'un temps pour comprendre cela moi je mets le doigt dessus encore une fois vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité qui vous conviendrait mieux plutôt que de courir après cette image sociale que vous avez envie de vous donner on vous dit un rejoignez le soleil central rejoignez qui vous êtes à l'intérieur et comprenez que vous avez une place à occuper à occuper sur cette terre et ce n'est pas forcément une place à apprendre au sein de la matérialité vous êtes quelqu'un qui a de l'adaptabilité vous êtes quelqu'un qui a de l'éloquence et là on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait pour retrouver cette paix et retrouver le goût d'aller de l'avant le goût de comment dire le goût de d'incarner qui vous êtes véritablement le problème avec vous gémeaux c'est qu'il y a parfois une certaine inconstance aussi bien dans le bavardage dans la communication que le bavardage dans votre tête on dirait qu'il y a plusieurs mentales dans un mental dans votre tête voilà parce que vous êtes un intellectuel vous êtes quelqu'un qui comment dire qui a analysé fortement les choses et du coup vous êtes dans l'analyse de multiples potentialités de multiples situations vous vous préparez en quelque sorte à tout ce qui pourrait arriver face à vous et là en ce mois d'avril on vous dit laissez place à la surprise laissez place à comment dire la spontanéité l'intuition ce n'est pas habituel chez vous l'intuition vous avez besoin de cadrer de car de d'avoir des choses carrées là on vous pousse à aller dans vos retranchements dans le sensitif dans à écouter les messages de votre corps par tous vos sens en avril on vous demande de changer votre fusil d'épaule de lâcher ce qui est cartésien pour aller vers l'émotionnel l'intuitif percevoir ressentir et découvrir en quelque sorte de nouvelles facettes qui vous appartiennent mais que souvent vous laissez de côté c'est compliqué pour vous de c'est compliqué pour vous de rester en paix et j'ai envie de dire la paix du mental il ya cette moulinette elle est là des questions sans arrêt des questions des idées qui qui fusent qui fleurissent chez la carte de l'abondance mais c'est l'abondance de questionnement qui nuit à votre paix intérieure vous êtes dans les projets vous êtes dans dans l'élaboration de multiples choses et ça vous prend votre temps là en avril on vous dit ce temps qu'on vous donne dans l'existence prenez le pour vous pour faire des projets sur vous pour parier sur qui vous êtes et parier sur votre évolution et pour parier sur votre évolution il va falloir prendre le temps de planifier mais autre chose que dans le domaine matériel vous devez planifier et parier sur vous en effectuant des petites choses de l'introspection pas forcément de l'introspection méditative pas forcément de la contemplation on vous demande là d'être plus dans l'appréciation de vos activités quotidiennes des activités qui vous plaisent des activités qui vous permettent d'avancer on vous dit de de prendre plaisir et de ressentir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe de de mettre en en action tous vos sens l'ouïe la vue le goût aussi goûter quelque chose et ressentez ce que ça fait à l'intérieur de vous écouter une musique et ressentez à l'intérieur de vous sans vous dire sans vous sans vous ramener au matériel vous goûtez quelque chose ressentez ce plaisir savourer soyez épicurien n'allez pas dire ah oui c'est bon donc il faudrait que je le fasse goûter à un tel il faudrait si vous êtes cuisinier que je le mette à ma carte que je fasse ci que je fasse ça non juste dans l'instant présent ressentir les bienfaits que cela vous procure et comme ça ça va ça va générer une énergie de plaisir laissez tomber laissez tomber la modétisation laissez tomber le commercial l'intellectuel soyez dans le plaisir savourer l'instant présent tel qu'il tel qu'il vient à vous dans toute son opulence son abondance de ressentis soyez comme les femmes puisqu'on dit que les femmes sont intuitives soyez dans ses perceptions émotionnelles intuitives recevez les messages en mettant au loin toutes les préoccupations toutes les mentalisations du moment en gros profitez soyez épicuriens soyez il ya un autre nom épicurien mais qui m'échappe c'est pas grave si vous le trouvez mettez le moi dans les dans les commentaires peut-être que ça me viendra plus tard pardon plus tard là ça me vient qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire il y a un cruel besoin de revenir à l'essentiel en tous les cas beaucoup d'entre vous sont axés sur le matériel sur l'abondance financière et là il est bon de déposer un petit peu vos objectifs financiers pour revenir à l'expansion personnelle oui vous avez besoin de vous élever de vous élever mais d'une autre façon de vous élever en prenant conscience que vous n'êtes pas seulement un mental vous êtes aussi un corps et votre corps a des besoins et des désirs en ce moment il y a un tiraillement entre le mental et le spirituel chez vous comme chez beaucoup de personnes on est dans une situation actuelle au niveau de la société qui nous pousse à revenir aux fondamentaux de l'existence et vous en tant que en tant que gémeaux vous vous sentez comme déçu déçu de la société déçu de ce que vous y avez trouvé et vous avez envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux de beaucoup plus beaucoup plus dans le domaine émotionnel amour sentiment quelque chose qui vous fasse du bien intérieurement et pas forcément du bien extérieurement on vous dit que vous êtes au début au début de cette quête et que cela va prendre du temps mais ça sert à rien de vous mentir et de penser qu'en planifiant encore en voulant aller plus vite vous allez y arriver mieux il faut du temps un temps d'intégration ça se place petit à petit et c'est ainsi que vous trouverez vous trouverez ce repos ce repos de l'être on va regarder un petit peu avec le petit le normand les rêves enchantés qu'est ce qu'on a à dire pour nos amis gémeaux qu'est ce qu'on a à leur dire par rapport à ce qu'il faut là une carte déjà la carte du bouquet c'est la carte du bonheur vous allez trouver vous allez trouver cette paix cette sérénité et justement ça va vous faire du bien à l'intérieur ça va vous apaiser ça va mettre du du baume dans votre coeur nous avons la carte du jardin cette carte du jardin elle nous parle de relations sociales effectivement en ce moment c'est assez compliqué pour se retrouver pour en dehors du travail en dehors de la famille qui est réduite à son strict minimum étant donné qu'on nous conseille de ne pas se rencontrer à plus de 6 et nous avons la clé la prison la prison avec sa clé une sorte de prison dorée alors qu'est ce que ça me dit là maintenant effectivement on me dit que pour bon nombre d'entre vous le côté social le côté rencontre le côté collectivité vous êtes en manque vous êtes en manque de ces rencontres et de cette émulation qu'il y avait à discuter avec les uns les autres à échanger vos points de vue il n'y a plus en réalité que les réseaux sociaux qui maintiennent un peu cette cohésion dans la société entre amis entre collègues et entre personnes qui partageaient les mêmes les mêmes comment dire les mêmes centres d'intérêt pardon on vous dit on vous dit certes il n'y a plus ces rencontres il n'y a plus le cinéma le restaurant c'est ces choses qui faisait que la société était particulièrement attractive on vous dit que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en prison vous pouvez trouver ce cet attrait par d'autres biais et vous avez cette possibilité en vous parce que vous êtes quelqu'un de sociable vous êtes quelqu'un d'intellectuel quelqu'un d'adaptable vous pouvez trouver ce lien d'une autre façon recréer des liens par des des visioconférences par des rencontres des apéros virtuels par des liens que vous allez créer dans le domaine des réseaux sociaux on vous dit que vous pouvez trouver cette ce qui vous manque en ce moment puisque le restaurant n'y est pas puisque le le cinéma n'y est pas on vous dit que vous avez ces ressources en vous qui pourrait vous permettre de recréer ce lien et de le nourrir autrement et de façon à vous élever quand même dans une société malheureusement virtuelle pour l'instant mais vous pouvez commencer à planter des graines pour le futur en espérant que ces confinements vont cesser et qu'on va enfin retrouver une vie sociale normale en toute liberté et en toute quiétude en tous les cas même si vous vous sentez mal même si vous avez l'impression que le bonheur vous a fui sachez que le bonheur vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous également même si vous n'en avez pas l'habitude les gémeaux vous pouvez en lisant en apprenant certaines choses vous pouvez vous élever et retrouver ce bienfait que vous trouviez avec les autres vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous vous êtes des personnes qui aimez être dans tout ce qui est intellectuel vous êtes assez érudit parfois et vous avez besoin d'échanger ce votre culture vos connaissances écoutez là on vous dit que il va falloir prendre un temps être patient ça reviendra pas pour le moment mais ça reviendra profiter des réseaux sociaux de cette expansion qu'il y a à communiquer par des liens virtuels pour rencontrer des personnes qui partagent vos idées pour animer des débats aussi pour insuffler quelque chose au niveau de la collectivité pour pouvoir échanger créer votre propre blog créer des événements virtuels où vous pourrez échanger il y a de multiples façons de le faire maintenant en tous les cas vous avez besoin de communiquer et c'est un manque en vous en ce moment ce besoin d'exister au milieu des autres on vous dit également que c'est ainsi que vous retrouverez votre propre valorisation en allez-y vous avez quelque part en vous cette notion de leader vous avez besoin d'occuper cette place centrale donc n'hésitez pas à créer des événements virtuels des événements en live en visioconférence un blog où vous allez vous exprimer échanger avec d'autres personnes attirer à vous des personnes qui seront intéressés par ce que vous avez à dire car vous avez beaucoup de choses à dire on vous dit également qu'il va falloir dans votre organisation lever le pied pour trouver le temps le temps de vous élevez et d'aller à la rencontre des véritables besoins de votre âme votre âme elle a besoin aussi de ces temps de pause vous êtes des personnes qui parfois vous mettez vous même la pression avec un côté assez perfectionniste et va falloir lâcher un petit peu donner un peu de fantaisie dans votre existence avec ce côté féminin lâcher un petit peu cesser d'être dans l'action aussi pour certains soyez plus dans le percevoir le ressenti alors qu'est ce que j'ai envie de vous dire eh bien on va passer dans le domaine sentimental un tout simplement avec le grand oracle de l'amour on va voir si cela vient confirmer ce qu'on a vu là alors pour les gémeaux sur le plan sentimental qu'est ce qu'on a à nous dire pour les gémeaux on vous dit d'être un vous êtes déjà léger mais on vous dit d'être encore plus léger aussi au niveau sentimental arrêtez de tout planifier arrêtez de tout prévoir laissez place à la surprise alors j'ai la sensualité qui vient je vous ai dit de laisser place à vos sens on a l'intérêt l'intérêt financier je vous ai aussi parlé d'abondance de matérialité et on a la libération alors qu'est ce qu'on me dit là pour nos amis gémeaux eh bien on me confirme à ce que je vous ai déjà dit à savoir qu'il fallait faire la part belle à votre sensualité à votre côté sensitif votre côté féminin on vous dit dans vos relations sentimentales vos relations amoureuses les gémeaux vous avez besoin de de mettre un petit peu de piment de laisser la surprise d'essayer de retrouver les élans du coeur du début de la relation soyez inventif soyez attractif et soyez à l'écoute de des besoins de votre corps ne soyez pas intellectuel ne soyez pas dans l'analyse ne soyez pas dans la mentalisation d'une relation laissez la suivre son cours cette relation et ainsi vous trouverez le bonheur laissez votre âme parler à travers votre corps et laisser cette relation s'élever au lieu de la programmer et de la diriger il y a pour certains un intérêt financier dans la relation on est encore sur cette recherche d'abondance alors certains couples tiennent par l'intérêt financier sachez que c'est pas la meilleure des solutions pour tenir un couple je reviens au sensuel à ce côté épicurien et justement on vous demande de vous libérer de ses intérêts financiers n'allez pas chercher quelque chose de mental dans une relation allez chercher l'intérêt de l'âme l'essence la découverte de l'autre dans ce qu'il est à l'intérieur de lui et pas à l'intérieur de son portefeuille alors pour certains justement il y a en ce moment le besoin de se libérer de prendre la tangente de se couper d'une relation qui était basée sur le mensonge sur l'intérêt financier sur ce côté particulièrement matériel et vous vous rendez compte et bien que ça ne correspond plus à votre âme et si ça ne vous apporte plus le bonheur escompté vous ne trouvez plus cette paix que vous étiez venu chercher et qui sans doute a déjà existé dans votre relation à un moment donné ça fait un certain temps que ça dure vous êtes dans les questionnements et vous vous rendez compte que ce n'est plus ceci qui vous nourrit vous vous sentez comme délaissé vous sentez que il n'y a plus les élans du début il n'y a plus il n'y a plus les papillons dans le ventre il n'y a plus tout ceci vous avez besoin de beaucoup plus grand vous avez besoin d'évoluer et vous sentez peut-être pour certains que l'autre n'évolue pas de la même façon que vous vous aviez eu beau le tirer vers vous non l'autre ne peut pas évoluer comme vous ça n'est pas quelque chose une règle stricte l'autre évolue à son rythme vous pouvez l'accompagner dans son évolution vous pouvez lui montrer le chemin mais l'autre n'est pas censé vous suivre à votre rythme il a besoin lui aussi de temps pour évoluer sachant que tout le monde est sur son chemin d'élévation d'évolution mais que nous le faisons tous à notre propre rythme voilà les gémeaux ce que j'avais à vous dire prenez de la hauteur prenez de la légèreté soyez dans l'émotionnel l'intuitif et le sensitif en ce mois d'avril découvrez vous découvrez ce que votre âme a à vous dire soyez léger dans vos relations amoureuses que vous soyez en couple ou célibataire non attaché si vous venez de de vivre une rupture et qu'elle est en lien avec l'aspect financier et bien posez vous les questions adéquates si vous souffrez de cette rupture est ce que ce n'est pas mieux que cette relation qui était basée quand même sur quelque chose qui relevait du mensonge de la du prix est ce que ce n'est pas une bonne chose qui finalement vous a libéré amis gémeaux je vous souhaite un excellent mois d'avril prenez soin de vous soyez dans la joie la légèreté likez la vidéo abonnez vous partager mettez moi des commentaires je vous embrasse à bientôt et prenez soin de vous au revoir